Bonjour, c'est flou, tout est flou et il vous faudrait une bonne paire de lunettes. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps Perdu ! C'est bien connu sur internet, on clique un peu partout et n'importe comment. C'est probablement pour cela que le développeur a compris que l'un des styles les plus prisés sur la toile serait le point and click. Ils ont même créé un sous-genre, le Escape Room. Dans une de nos précédentes émissions, nous vous en présentions l'un des fleurons, Vision de l'éditeur Neutral. L'un des plus anciens et des plus célèbres reste aujourd'hui Mystery of Time and Space, créé en 2001 par Ian Albertus. Vous êtes donc au départ coincé dans une pièce et devez trouver un moyen de vous en sortir en fouillant sous le matelas, derrière le tableau, ou en tapotant sur un bon vieux Commodore 64. S'il n'est certainement pas le plus beau jeu du web, Motas a tout de même de quoi séduire avec son humour potache et des énigmes parfois pas piqués des hantetons. De plus, il a au moins le mérite de se renouveler régulièrement. En effet, de nouveaux tableaux ont été ajoutés au fil des années et il compte aujourd'hui une vingtaine de pièces. De quoi s'occuper les ménages durant un certain temps. Guest House, lui, joue plus sur son aspect visuel et son atmosphère. Comme d'hab, vous vous réveillez amnésique au centre d'une pièce vide et devez résoudre des énigmes plus ou moins complexes afin de pouvoir vous en échapper. Mais cette fois, surprise ! Il faudra aussi trouver le moyen de réveiller une jeune fille étrange enfermée dans une sorte de sarcophage. D'où questionnement et interrogation, secret et mystère, pourquoi cette chambre, à quoi bon un distributeur et surtout pourquoi, oh oui, pourquoi, est-elle bleue ? The Visitor n'est quant à lui pas un escape game. A l'inverse, vous devez réussir à faire pénétrer ce petit extraterrestre à l'intérieur d'une maison et, si possible, à en massacrer tous les habitants. Ultragore, bien drôle, il ne vous fera pas perdre énormément de temps, mais il vous permettra surtout d'assouvir les pulsions meurtrières que vous aurez accumulées au cours des heures de frustration passées sur les jeux précédents. Attention, il reste tout de même à déconseiller aux hommes sensibles. Et sinon, n'oubliez pas, pour gagner plus, jouer plus.